Allo tout le monde, c'est Michel! J'ai quelque chose de vraiment très excitant pour vous aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité dans les dernières semaines d'avoir entre les mains le A9 III de Sony et le 300mm f2.8 G Master. Je vous dis ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu et mon avis à savoir si je recommande ou non l'achat de cet équipement de valeur assez importante. C'est quoi ça Louis? On va prendre des photos de qui? Est-ce que tu le vois? Il est-tu là-bas? Oh, oh, il est-tu là? Je dois dire que je suis vraiment impressionnée par la mise au point de l'autofocus parce que Sam, il joue au travers de plein de petits garçons. Mais un coup que j'ai locké ma mise au point sur lui, même s'il passe plein de petits garçons devant lui, ça reste dessus. Je veux dire, mon A9 faisait un bon travail, mais là, il reste vraiment collé dessus. C'est impressionnant. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que quand je fais des reviews d'équipements de photos, je ne suis pas la fille la plus technique. Je parle de mon expérience, je montre les photos que j'ai réalisées avec, ce ne sera pas différent aujourd'hui. Oui, Léo, tu veux de l'amour? Tu veux-tu dire salut au monde? Ils se sont ennuyés de toi! Ils se demandent t'étais passée où? Je veux que tu leur montres que je te donne assez de croquettes, là, hein? Tu commences à demander cher de croquettes, mais on te les donne toutes. Sans faire une description complète du boîtier Sony A9 III, je vais mentionner des détails très généraux. C'est un boîtier sans miroir, plein capteur, de 20 mégapixels de résolution. Puis il y a pas mal toutes les petites beubles, puis les petites fonctionnalités intéressantes que la série Alpha de Sony offre. Mais là, ce qui rend vraiment ce boîtier-là unique, c'est qu'il y a trois éléments qui lui sont propres. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le Global Shutter. Au lieu d'enregistrer une photo sur le capteur de haut en bas, ça va étamper instantanément, au complet, la photo. C'est le premier boîtier sur le marché, au moment où je fais la vidéo, qui offre cette technologie-là. Là, je ne me doute pas que les autres fabricants vont emboîter le pas dans le futur. L'avantage d'avoir un Global Shutter, c'est que ça va totalement éliminer la distorsion. Ça élimine aussi le flicker. Il n'y a aucun blackout entre les prises de vue. Ça veut dire que vous pouvez prendre une rafale et que vous allez voir de façon continue dans votre viseur l'action qui se passe devant vous. Oui, c'est assez impressionnant, Léo. Un autre avantage du Global Shutter, c'est que maintenant, on peut avoir une vitesse maximale de 1,80 millièmes de seconde. Et on peut avoir une synchronisation complète du flash jusqu'à cette vitesse-là. Je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas été jusqu'à tester le boîtier à cette vitesse-là. Je n'avais pas des conditions qui me permettaient de faire ça. Mais je serais vraiment curieuse de l'essayer à l'extérieur par une grosse journée de soleil sur l'eau. Ça doit être assez intéressant. Le deuxième élément unique au A9 III, c'est ce qu'on appelle le Speed Boost. Le Speed Boost, ça permet d'augmenter temporairement la vitesse de la rafale jusqu'à 120 images par seconde. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est si je suis en train de prendre une photo et que là, je sais qu'il y a une action ou quelque chose de vraiment important qui va se passer, que je ne veux pas manquer, je vais appuyer sur un bouton que je vais préalablement personnaliser. Ça peut être n'importe quel bouton sur le boîtier. D'ailleurs, Sony a intégré un nouveau bouton à l'avant du boîtier qui serait fait pour ça. Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne le trouvais pas très ergonomique, le bouton. Peut-être que je n'ai pas les doigts assez longs, mais je ne l'ai pas utilisé parce que mon doigt, il ne se rendait pas. Vous pouvez passer instantanément de rafale de 10 images par seconde, j'appuie sur mon speed boost, là, je suis rendue à 120 images par seconde. Ça peut être pratique pour certains photographes. Et sa troisième fonctionnalité unique, c'est ce qu'on appelle le précapture. D'ailleurs, c'est la fonction que j'ai eu le plus de plaisir à utiliser pendant mes tests que j'ai eus avec le boîtier. Le précapture, comme son nom le dit, ça permet de capturer des instants qui se sont produits jusqu'à une seconde avant le déclenchement de l'obturateur. En d'autres mots, si la fonction est activée, je prends une photo et je réalise que le tir au but ou le coup de poing KO que je croyais pouvoir bien anticiper, j'ai manqué une fraction de seconde, je peux retourner dans ma carte mémoire et finalement, retrouver des photos que je n'ai même pas vraiment prises. Le précapture m'a particulièrement été utile quand j'ai été prendre des photos de mon gros tournoi de basketball parce que j'utilisais le 300 mm. Et étant donné que mon cadrage était super serré et que l'action était super rapide, j'avais vraiment de la difficulté à suivre l'action. Je vais vous dire honnêtement, le 300 mm était un petit peu overkill pour le tournoi à l'intérieur, mais je m'étais préparée parce que je pensais que le tournoi allait être à l'extérieur. Puis là, je voulais avoir plus de recul. Et là, je l'avais dans mon sac, je l'ai sorti, j'ai activé le précapture, sinon là, il m'aurait tout le temps manqué la petite fraction de seconde pour vraiment avoir le bon instant. Là, la contrepartie de ça, c'est que ça augmente vraiment beaucoup la quantité de photos que vous prenez. Je n'ai pas activé le précapture pendant plus longtemps qu'une game à la fois qui durait une vingtaine de minutes parce que je vous dirais que ça quadruplait le nombre de photos pour une seule game. Puis on ne se le cacherait pas après ça, il faudrait préparer ça. Donc là, on ne veut pas revenir avec 300 millions de photos à la fin de la journée. Même que d'emblée dans le boîtier, je crois que le précapture original était 0,5 secondes et ça me faisait beaucoup trop de photos. Et je l'ai diminué à 0,2 secondes. C'était vraiment parfait. Tu viens faire un tour, Coco? Est-ce que tu veux que je te prenne en précapture? Quand tu sautes en bas de ton lit ou quand tu sautes sur le divan ou sur ton frère? Hein, les poilus, je vous ai pris en photo avec le A9 III. Ça vous a fait des beaux portraits chacun. Est-ce que c'est mes sujets préférés? Là, vous comprendrez que pour processer et pour enregistrer 120 images par seconde, ça prend des cartes mémoire qui suivent. Le boîtier lit sans problème les cartes UHS-II comme les cartes que j'utilise présentement dans mon boîtier Sony A9 de première génération. Mais pour vraiment profiter de toute la vitesse du processeur ou du capteur du A9 III, c'est recommandé d'utiliser une carte C-Fast. Une carte C-Fast va lire et écrire deux fois plus vite qu'une carte UHS-II. C'est certain que tant qu'investir dans un boîtier qui permet d'aller vite comme ça, on investit aussi dans les cartes mémoire qui vont permettre de suivre avec ça. On va se le dire, c'est un boîtier qui a été fait pour les Jeux olympiques. Côté petit point à noter, je trouve personnellement que le rendu des couleurs et des contrastes du boîtier, je le trouvais très contrasté. Je compare toujours avec mon A9, je suis désolée, c'est ça que j'utilise. C'est avec ça que je compare. C'est peut-être la technologie du nouveau processeur, du nouveau capteur qui fait que les couleurs sont légèrement différentes. Mais là, la contrepartie pour avoir un Global Shutter, c'est que l'ISO natif est de 250. Sur plusieurs autres boîtiers, plein capteur, l'ISO natif va être 100. Donc là, on part déjà avec un ISO qui doit être un petit peu plus élevé. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est peut-être un problème de 6 pouces qu'on appelle, 6 pouces derrière l'appareil photo. Donc ce serait un meilleur problème. J'ai tendance volontairement à sous-exposer mes photos légèrement, comme un tiers de stop, pour conserver le détail dans les hautes lumières et conserver aussi la saturation des couleurs. Et là, quand je prenais les photos, donc je regardais dans mon viseur du A93, je sous-exposais légèrement. Mais là, quand j'arrivais à l'importation, les photos étaient sous-exposées d'un stop complet. Donc je me demande, est-ce que c'est moi qui ai mal réglé les couleurs du viseur? Tout ça pour dire que j'avais l'impression que les photos réelles qui étaient prises en RAW sortaient plus sous-exposées que ce que je pensais avoir pris. Allô? C'est-tu quoi? Je suis en train d'enregistrer une vidéo sur le A93 pis le 300, oui? Tu me donnes-tu comme un 20 minutes pis je te rappelle? Merci, salut! C'était Gab de Sony Canada. Salut Gab! Je sais plus trop où j'en étais, mais savez-vous quoi? Ça là, ça fait le tour du A93. Si on s'en va du côté du 300mm F2.8 G Master, par où commencer? Je possède personnellement le 100-400mm F4.5 à F5.6. J'ai également déjà testé le 400mm F2.8 qui est vraiment plus gros. Ça prend un bon entraînement préalable d'épaule. Si je compare la 300 avec ma 100-400, oui, il y a une différence de grosseur. La 300 est plus grosse, mais c'est pas comme deux fois plus gros. Pour l'avoir utilisé pendant deux semaines de façon assez intensive, je l'ai toujours utilisé à main levée. Ce modèle-là de 300mm est plus léger que le 70-200mm F2.8 G Master de première génération. On a le goût de l'utiliser. Comme la 100-400, c'est comme de se dire, je vais sortir l'artillerie lourde, pis je vais me faire des pipes ou je vais sortir mon monopode ou mon trépied, parce que c'est une bête. La 300, moi je l'avais accrochée après mon harnais. Pas de problème, je me promenais avec ça. J'ai eu aucun mouvement qui était restreint. J'étais debout, j'étais à genoux. Il me suivait partout. La stabilisation fait un super travail. Mais le bokeh, le bokeh est, c'est mon terme préféré quand un bokeh pour moi est impeccable. C'est ce que j'appelle un bokeh délicieux. La séparation du sujet avec l'arrière-plan, ça fait des photos dignes de cover de revue. Mais là, je vous dirais que la seule contrepartie majeure de cet objectif-là, c'est son coût de 8 299 $ et 99 sous, qui est d'ailleurs le même prix que le boîtier A9 III. Mais là, à 8 300 $, qui va s'acheter cet équipement-là? Ça a été conçu et pensé pour les photographes qui ont besoin de rapidité. Le A9 III, c'est principalement pour les photographes professionnels ou les photographes enthousiastes qui ont un gros budget, qui font du sport, de la photographie animalière, de la photographie d'oiseaux, ou même de la photographie de spectacle. Mon avis 100% personnel par rapport au A9 III, si je tiens compte du rendu de couleur des fichiers qui me laissent un petit peu sur mon appétit, pour moi, en ce moment, ce ne serait pas un achat que j'envisagerais. Je me répète, je le sais, je le dis dans presque toutes mes vidéos, mais bon vieux A9 première génération, je ne suis pas limitée. Ils m'empêchent de rien faire. Et puis tant qu'ils ne briseront pas, moi, je suis ultra satisfaite. Oui, il y a des fonctionnalités de plus, mais pour le prix que ça me coûterait, l'investissement ne serait pas justifié. Par contre, si on parle du 300 mm f2.8, là, on jase. Premièrement, c'est un objectif qui est tout nouveau, donc qui est à la fine pointe de la technologie. Puis on sait que des objectifs, ça dure dans le temps. Si jamais pour une raison X, je devais le revendre, il perdrait beaucoup moins de valeur que le boîtier A9 III. Le boîtier est délicieux, la performance est impeccable. Il a un bon format, mais il est juste assez compact pour qu'on ait le goût de le traîner dans notre sac avec nous, puis de l'utiliser. Donc, est-ce que je pourrais considérer éventuellement délaisser ma 100-400 pour investir dans une 300 mm f2.8? Oui. Et là, pour que vous puissiez bien comprendre la logique dans l'investissement entre un boîtier ou un objectif, je vous invite à regarder ma vidéo où je vous explique pourquoi c'est plus intelligent d'investir dans un plutôt que dans l'autre. Pour la regarder, cliquez juste ici. Sous-titrage ST' 501